Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma critique du livre des caillots à ma fenêtre de Jesse Mangana aux éditions Talon Haut, collection Les Héroïques. Jesse Mangana, née en Haute-Savoie en 1974, vit à l'heure d'aujourd'hui entre Rennes et Paris. Elle a écrit notamment E.C.Nous ou encore Riposte, comment répondre à la bêtise ordinaire, rue des 80. Les éditions Talon Haut sont une maison d'édition créée en 2005 qui publie des livres pour la jeunesse avec plus de 200 livres au catalogue. Des cailloux à ma fenêtre racontent l'histoire de Marie, une jeune fille de l'île de Saint. L'action se déroule pendant la deuxième guerre mondiale et tout commence en 1940 avec le départ des hommes de l'île vers l'Angleterre pour rejoindre le général de Gaulle. Durant cette histoire, Marie rentre dans la résistance avec sa meilleure amie Yvette, où elle y rencontre Paul et d'autres résistants. En parallèle, on voit l'histoire de Jean, parti en Angleterre et qui s'est engagé sur un chasseur de sous-marins. J'ai apprécié ce livre car il part d'une période historique que j'affectionne et on y voit ce qu'en pensent des jeunes. Mon seul regret dans ce livre est que j'en suis resté sur ma faim, sinon il s'agit d'un très bon livre, je vous le conseille.